Générique ... ... Bonjour à toutes et à tous. Je suis ici pour vous parler de l'avenir de la consommation collaborative. Ce matin, je me suis réveillée et j'ai enfilé cette petite chemise. Vous la voyez ? Je l'ai troquée sur prête à changer. Ensuite, il y a une nana qui est venue toquer à ma porte et elle a loué ma perceuse. Avec l'argent que j'ai gagné en louant cette perceuse, j'ai pu prendre un Uber Pop pour aller au boulot. Pas mal, hein ? Oui, parce que ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'en fait, je loue ma voiture tous les jours sur Drivee et que du coup, je n'ai plus aucun moyen de transport pour aller au travail. À la fin de ma journée de boulot, moi, je ne vais pas dormir chez moi, non, je vais dormir chez mon mec parce que ça me permet de louer mon appartement sur Airbnb. Oui, oui, oui. Vous l'avez compris, je suis une accro à la conso collab. Et ce n'est pas pour rien parce qu'en un jour, avec ça, moi, j'ai gagné 300 euros. Je ne suis pas pour vous, mais moi, à ce tarif-là, j'arrête de bosser. On est habitué à connaître des entreprises qui vendent aux entreprises. Et c'est ce qu'on appelle le B2B. On est habitué à connaître des entreprises qui vendent aux particuliers. Et c'est ça qu'on appelle le B2C. Maintenant, les particuliers vendent directement aux particuliers. Ça s'appelle la consommation collaborative. Pour les intimes, le C2C. Le terme de consommation collaborative est né en 2007. Et maintenant, mais ça cartonne. Tous les Français en parlent. On a quand même 65% des Français qui disent consommer collaborative régulièrement. Et les chiffres des plateformes à succès qu'on connaît tous dans la consommation collaborative, BlaBlaCar ou Airbnb, par exemple, le prouvent. Un service comme BlaBlaCar, aujourd'hui, en termes de trafic, ça vaut un cinquième de la SNCF. Si on revient au modèle de base, finalement, c'est assez logique. Si je propose mes services à BlaBlaCar et que je conduis accompagné de trois autres personnes, finalement, ça va me coûter quatre fois moins cher. C'est quand même plutôt pas mal. Pour Airbnb, en sept ans, Airbnb, en termes d'offres, avec 800 000 chambres, c'est quand même devenu le premier groupe hôtelier mondial. Là, il dépasse Intercontinental Hôtel Group, il dépasse Marriott, Hilton se fait carrément pipi dessus en le regardant, Airbnb. Oui, mais moi, si je suis haute sur Airbnb, c'est quand même pas mal parce que, sans rien faire, je vais quand même gagner 7540 dollars par an. Sans rien faire, peut-être que j'exagère un peu, je suis d'accord. Je dois accueillir mon touriste et lui passer les clés. Et pourquoi ça marche aussi bien auprès des consommateurs ? Pourquoi tous les particuliers sont séduits par la consommation collaborative ? Je passe une semaine à New York. Soit je vais dormir dans un hôtel plutôt classique. Soit on me propose un petit loft tout mignon en plein cœur de Brooklyn pour vivre l'expérience d'une New-Yorkaise, comme à la maison. Et en plus, c'est 30 % moins cher. À votre avis, je choisis quoi ? J'ai 28 ans, et au final, les services d'une femme de chambre, pardon, et le room service d'un hôtel, j'en ai pas besoin. Moi, ce que j'ai envie de vivre, c'est une expérience sociale, quelque chose de différent, j'ai envie de voyager authentique. Et des services de consommation collaborative ne me permettent de vivre des expériences sociales en rencontrant, aux quatre coins du monde, chez eux ou chez moi, des étrangers. Et ça, ça me permet de m'enrichir culturellement. Mais n'oublions pas quelque chose. Ces hôtes ou les détenteurs des biens de la consommation collaborative ne font pas ça bénévolement. Les business de consommation collaborative reposent sur une chose, le facteur financier. Ayant monté deux services dans la consommation collaborative, je ne vais pas vous cacher que je reçois souvent des coups de fil de mon entourage, et ces personnes me disent « Mais Maud, j'ai une idée de malade ! » Est-ce que tu crois que c'est ubérisable ? Ubérisable, ubérisable, je ne sais pas, je ne crois pas. Est-ce qu'à partir du moment où une offre alternative existe par rapport à l'offre traditionnelle ? Uber Pop, l'offre alternative, la voiture de particulier, l'offre traditionnelle, le taxi ? Est-ce qu'à partir de ce moment-là, on peut se dire qu'un business est cohérent et qu'il a un sens dans le secteur de la consommation collaborative ? Moi, si on prend l'exemple des enterrements de vie de jeune fille, par exemple, il y a les services de Shippendale professionnels. Mon mec, par exemple, je ne m'en sers pas tous les soirs. Alors, mesdames, ouvrez grand vos oreilles parce que je ne vais pas vous le proposer tous les jours. Mais je vous le propose demain soir pour la modique somme de 100 euros. L'heure. C'est quand même vachement moins cher que Dylan, le Shippendale professionnel. Pour revenir à un exemple plus concret, je vais vous parler de mon expérience. J'ai créé un premier service qui s'appelle Cook & Meat, le Airbnb de la restauration et qui vous permet d'aller dîner partout dans le monde, chez l'habitant. Mais les modèles de consommation collaborative, on leur limite et on ne peut pas les décliner comme ça. Ces modèles-là reposent sur du gagnant-gagnant, c'est un principe qu'il faut respecter. Et quand on est hôte sur un service comme Cook & Meat et qu'on ne se retrouve pas financièrement, quand on a passé des heures à cuisiner et que finalement, on ne gagne pas d'argent, quand on se retrouve consommateur et qu'un service censé être un service alternatif ne nous coûte pas moins cher, alors on fait l'expérience une fois, mais on ne la répète pas. Et ça, ça pose des sérieux problèmes en termes de pérennité de business. Là, c'était une équation. Désolée. Le service de consommation collaborative a un sens uniquement à partir du moment où cette équation est validée. Le gain doit être assez élevé par rapport à l'effort fourni. On a tous envie de créer le Airbnb numéro 2. En sortant d'école, on se retrouve tous dans la situation où on veut créer l'entreprise qui cartonne et c'est logique. Mais ça va être de plus en plus compliqué de trouver de vraies idées avec un vrai sens économique pertinent dans le service de consommation collaborative, le C2C. Mais est-ce qu'il n'y a pas une nouvelle manière d'y penser ? Est-ce qu'il n'y a pas une manière de mieux appréhender la consommation collaborative ? Moi, je pense que l'avenir de la consommation collaborative, c'est le C2B. Imaginez que des particuliers puissent vendre leurs services directement à des entreprises. C'est avec cette idée que j'ai décidé de créer SnapEvent. SnapEvent, c'est une plateforme qui permet en fait de louer des appartements de particuliers, avec des traiteurs, des animations, à destination des entreprises pour créer des événements. On peut créer dans les appartements qu'on a aujourd'hui, des lancements de produits, des after work, même des réunions professionnelles. Pourquoi, finalement, le SI, le particulier, a toujours été associé à social ? Et pourquoi, finalement, l'entreprise a toujours été associée à argent ? L'entreprise qui, elle, n'est qu'en fait qu'un ensemble de particuliers. Pourquoi, pour une fois, on ne penserait pas différemment ? Et on se dirait que le SI, le particulier, lui, a besoin de gagner sa vie. Et que l'entreprise, elle, plus que tout, en tant qu'ensemble de particuliers, a besoin d'avoir une dimension plus sociale et est sensibilisée à des services originaux, avec des offres diversifiées et plus intéressantes en termes de prix. Pour revenir à mon idée de départ, aujourd'hui, on connaît bien le B2B, le B2C, le C2C, mais on est en train de rentrer dans une nouvelle ère. Et cette nouvelle ère s'appelle le C2B. Personne n'ira à l'encontre de l'histoire. Si tous les consommateurs veulent consommer d'une manière, personne ne les empêchera de le faire. Merci à tous pour votre attention. Merci. 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 Merci.